Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans notre quatrième vidéo de l'oraclip sur Sway. Dans cette vidéo, nous apprendrons à grouper. Alors nous allons explorer davantage le concept de cartes dans Sway. Nous allons apprendre comment faire des groupes de type pile, de type grille, comment grouper notre texte également. Et voilà. Alors c'est parti, allons-y. Alors vous vous rappelez peut-être de ma vidéo précédente, mon Sway sur mes Doloraclip. Donc si vous remarquez, en fait, si je minimise, j'avais que la carte titre qui est obligatoire et la carte sous-titres, sous-éléments, dans lequel j'ai tout mis. Le désavantage de cette stratégie, c'est qu'au niveau de la gestion de la présentation, c'est comme tout d'un bloc. Alors je vais vouloir probablement séparer, par exemple, ici j'ai des images, ici j'ai des vidéos, et ici en fait, j'ai un peu de texte. Alors dans un premier temps, je vais vouloir séparer, par exemple, mes images. Alors je vais faire un élément. Et dans un Sway, afin de faire une nouvelle section, les sections, on passe obligatoirement par la carte titre. Donc vous l'avez dans Suggestion titre, sinon dans Texte, en fait, vous avez titre 1 et titre 2. Alors s'il s'agit ici d'un titre 1, je vais prendre lui. Dans ce cas-ci, c'est un titre 2. Je vais aller avec titre 2. Voici de quoi ça a l'air. Titre 2, en fait, devient donc une sous-section de ma chaîne YouTube qui est en haut. Alors, maintenant, pour mettre mes images dans cette sous-section, je vais les sélectionner. Voilà. Et je vais les déplacer. Je vais devoir, évidemment, ici, idéalement, je devrais... Oups. Cliquer à côté, là. Voilà. Je devrais mettre un titre à ma section. Là, je vais appeler l'équipement de tournage, par exemple. Maintenant, ce que je vais faire avec mes vidéos, j'aimerais peut-être avoir une autre catégorie. Donc, un titre 1. Avoir mes vidéos à l'extérieur. Alors, je vais arriver en bas. Titre 1. Cette fois-ci, je vais appeler ça... Le Best of... Des Doloraclips. Là, je vais faire la même chose. Je vais prendre mes vidéos qui sont ici. Je vais les sélectionner. Oups. Sélectionner avec la petite case. Et je vais tout simplement les déplacer. Je glisse, je glisse jusqu'en bas dans mon autre élément qui est ici. Et là, j'ai mon titre avec mes sous-titres. Et j'ai ma seconde place, les Best of. Je pourrais définitivement mettre un arrière-plan pour mes Best of. On va voir si on trouve quelque chose en tapant simplement Best of. Ah, ben tiens. On va prendre celui-là. On va l'ajouter. Comme il s'agit d'un titre 1. Si je regarde dans le détail. Si je fermais ça. Oups. Ici. Dans cette carte. Détail. On va voir en fait que j'ai un texte. Et que je peux mettre un arrière-plan. C'est un petit peu différent du titre principal. Donc, je n'ai pas le logo ici en fait. Contrairement à la zone principale. Maintenant ici, zone principale. Je peux choisir. Vous voyez, Best of, tu ne sors pas très bien. Bien sur un téléphone. Mais sur une tablette, ce n'est pas génial. Je peux essayer de changer le point focal de place. Pour essayer d'avoir le meilleur rendu possible. Voilà. Et là, déjà, si on s'en va en mode conception. Que je mets en mode lecture. Pour la personne qui lirait mon truc. Ma chaîne YouTube. Les équipements de tournage. On voit les équipements. Les Best of. Avec mes vidéos. Ce n'est quand même pas si mal. Mais ce n'est pas parfait. Alors maintenant, ce que j'aimerais peut-être faire. Les équipements. Que je retrouve ici. J'aimerais faire, par exemple, une pile. C'est-à-dire que ce soit regroupé ensemble. Et que, à la manière d'un slideshow. En fait, on puisse passer comme si c'était des cartes. Alors, la façon simple, c'est de grouper mes images. Donc, je les sélectionne tous. Je clique sur « Grouper ». Et voici, il a fait le liste des groupes que je peux faire. Rapidement, Automatique, il fera un choix parmi ceux qui sont en bas. Selon ce qu'il croit être la meilleure idée. Pile. Ce sont les cartes dont je vous parlais. Grille. Comme son nom l'indique. Il va redistribuer les images dans la taille qu'il a de disponible. Diaporama, je pourrais basculer de l'un à l'autre. Diaporama de type « Images miniatures ». Il va mettre les miniatures en bas. Et si vous cliquez, il va vous les mettre en plein écran. Et je pense que ça pourrait être intéressant. Et sinon, vous avez « Continu ». C'est-à-dire que c'est un glissoir. Lorsque vous passez de l'un à l'autre, vous glissez. Et ça révèle l'autre image en arrière. Alors moi ici, en fait, ce que j'ai dit que je ferais, c'est une pile pour vous montrer. Une fois que j'ai fait la pile, je peux repenser en mode conception. Et on voit tout de suite que... J'ai mis équipe et non pas équipement. Alors je peux directement dans le mode conception aller changer l'équipement. Voilà. Là, on voit le mode ici de type... Le groupe là, de type pile. Si je m'en vais ici, afficher les détails. Il ne me laisse pas vraiment les voir. Je retourne en mode scénario. Donc je pourrais changer ça en termes de disposition. Mettre un petit peu plus gros, le groupe. Mettre plein écran. Et là, vous voyez que les images sont beaucoup plus grosses. Mais équipe est rendue tassée. Si je veux qu'équipe reste, je dois choisir le milieu. Ah, puis même milieu, vous voyez qu'il ne le prend pas. C'est encore trop gros pour lui. Alors, si je veux changer mon type de groupe, je n'ai pas besoin de re-sélectionner. Je peux carrément aller ici. Par exemple, aller voir images et miniatures. Si c'est ça qui m'intéresse de l'explorer, bien rapidement et facilement. Je peux y aller comme ça. Et là, on voit que... Oh, attendez. Je vais le mettre en mode lecture. Ce sera plus visible. Si je clique sur les images, on voit les images. Ici, le point focal n'est pas très bon. On ne pointe pas au bon endroit. Donc, ça veut dire que je vais devoir changer les points focaux pour mes images. Donc, ici, zone principale. Peut-être lui mettre un point focal ici, là, pour mieux voir. Je peux faire la même chose avec celui-là. Bon, je n'y perdrai pas trop de temps. Donc, vous voyez que vous pouvez facilement changer vos groupes. Même chose ici, les vidéos, on peut les regrouper également. Donc, on voit qu'ici, il y a plein écran. Je vais le réduire. Je vais les sélectionner, en fait. Et je vais grouper. Et là, on voit que la seule option pour des vidéos, en fait, c'est de faire une grille. Et là, si on regarde de quoi ça a l'air, bien, ça ressemble à ce que vous avez ici sur votre droite. Et c'est la seule chose que nous pouvons faire avec des vidéos. Comme ça manque un peu de quelque chose à la fin, Je vais y rajouter une carte image, à la fin, complètement, en dehors de son groupe. Merci pour ma présentation. Et là, on voit qu'il l'a mis en dessous. Ce n'est pas ce que je veux. Et voilà. Dernier élément que nous pouvons grouper, en fait, qui est peut-être quelque chose qu'on sous-estime ou qu'on pense qu'il n'est pas possible, c'est du texte. Par exemple, si je souhaite... Je ne sais pas où trop je vais le mettre. Je vais le mettre ici, en fait. Je vais mettre une section nouvelle. Des mots à retenir. Lors d'un tournage. Et là, je vais ajouter en dessous de simples textes. Planifier. Je vais le mettre en gras, tiens. Je vais ajouter un autre texte. Planifier. Scénariser. Scénariser. Capter. Faire le montage. Et distribuer. En fait, je veux dire, diffuser. Bon. Alors, j'ai plein de petites cartes de texte comme ça. Là, il y en a que j'ai mis en accentuation. Accentuation. D'autres noms. Évidemment, je pourrais mettre en même même des liens, en fait. Et là, je vais les sélectionner ensemble. Je vais les grouper. Je peux choisir Groupe, ici. Et je peux faire une pile de petites cartes, en fait. Je pourrais faire une grille. Mais avec le texte, je peux faire une pile de taille moyenne, par exemple. Moi, de taille moyenne. Et là, si on regarde, des mots à retenir lors de le tournage. Et j'ai mes petits cartons, tout simplement. Et si je m'en vais en mode lecture, et que je choisis un mode de haut en bas, par exemple. Parce que je préfère ça pour ça. Ça ressemble à ceci. Le diaporama, ici. Best of. J'ai mes petites vidéos, là. Merci. Bon, le merci n'est peut-être pas à la bonne place. Des mots à retenir. Planifier. Et voilà. Et c'est terminé. Donc, voilà. C'était comment, en fait, grouper des cartes, les piles, les grilles, les textes. Alors, c'est une belle façon, en fait, d'améliorer déjà votre esthétique. Et d'ajouter des fonctionnalités à votre souhait. Alors, sur ce, je vous invite à regarder la dernière vidéo. Dans laquelle nous parlerons de la disposition, du mode de présentation. L'utilisation de modèles, également. Qui peut être très intéressant. Donc, à tout de suite, dans la cinquième et dernière vidéo.